Hey ! Salut toi ! T'es passionné de Terrariaux et tu peux suivre Reptilis ? Alors n'oublie pas de liker nos vidéos. Important, abonne-toi à notre chaîne pour soutenir notre travail. Et pense à actionner la cloche pour être sûr de ne pas louper une vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue ici à IRCC Bali, toujours en présence de Ludovic. Aujourd'hui on va vous faire une vidéo exceptionnelle sur les serpents vénimeux. Alors Ludovic, moi il y a quelque chose avec Anne-Laure, on a été assez impressionné dans ta structure d'élevage, c'est que les serpents vénimeux ont une place importante, il y en a beaucoup. Tu peux nous dire un peu la raison ? Oui, l'attrait de ces espèces indonésiennes, comme vous voyez ici, les couleurs, fantastiques. Jaune, vert, bleu, rouge, noir, on a tout un panel de couleurs et de comportements qui fait que les serpents vénimeux, comme vous avez vu sur les cobras royaux dans une vidéo précédente, c'est simplement fantastique. C'est vrai qu'au niveau des couleurs, avec Anne-Laure on s'en est pris plein les yeux, on va vous faire partager toutes les photos, toutes les vidéos qu'on a faites, parce qu'il y a des espèces absolument incroyables. Là on a des triméroses insularis, voilà, et trois colorations différentes pour la même espèce, dans des localités très proches, ou la même. Exactement, là nous avons un vert de Bali, ensuite on a le jaune de l'île de Wetar, et le bleu de Komodo et Sumbawa. Voilà, ce sont trois localités, Wetar c'est une petite île comparée à Sumatra et Java, et sur cette île on a donc des insularis qui sont complètement jaunes, c'est absolument fantastique. Dis-moi Ludovic, j'ai bien compris qu'il y a donc beaucoup d'espèces, etc. Le but un petit peu de ton élevage ici des serpents vénimeux, tu m'avais parlé de conservation. Tout à fait, on est vraiment dans un esprit toujours de conservation, même avec les serpents vénimeux, parce qu'il n'y a pas de raison, et que ces serpents sont... Il y a une grande insularité en Indonésie, il y a 17 000 îles comme je vous l'ai dit précédemment, et forcément ça amène à des différences, des variations de coloration, de taille, c'est absolument incroyable la diversité de serpents vénimeux ici. Donc les maintenir, avoir un pouls génétique en captivité qui permette de, entre guillemets, sauver ces espèces, si un jour elles venaient à disparaître dans la nature, c'est le but du centre. D'accord, mais tu m'as expliqué qu'également, donc en Indonésie, il y avait un marché pour les serpents vénimeux qui avait beaucoup, beaucoup d'amateurs. Tout à fait, il y a beaucoup d'amateurs. Bon, la population est presque six fois la population de la France, donc il y a beaucoup d'amateurs de reptiles et de serpents vénimeux. Et ici, la législation est beaucoup plus souple, il n'y a pas tellement de réglementation au niveau des serpents vénimeux, presque tout le monde peut avoir un serpents vénimeux à la maison. Ce n'est pas comme nous en France, je le rappelle, il faut avoir un certificat de capacité, une AOE, et surtout sur ces animaux-là, même si là, on est de manière beaucoup plus décontractée, parce que la législation le permet, et aussi, et surtout, parce que Ludovic a une grosse expérience, faites attention, ne vous laissez pas séduire par des coups de cœur. Moi, franchement, et on le verra sur la vidéo, il y a énormément d'animaux, les incroyables, plus incroyables les uns que les autres, par leur couleur, leur forme, leur manière de se déplacer, etc. Mais attention, attention, ce n'est pas des jouets, c'est quand même des animaux vénimeux. Combien d'espèces et combien d'individus en serpents vénimeux tu possèdes actuellement ? On est à peu près à 16 espèces de serpents vénimeux, sur plus de 200 individus, sans compter les juvéniles. Là, on a eu des reproductions en fin d'année dernière, on a eu des bébés vipères bleus. A noter, fait intéressant, que si on reproduit deux vipères bleus ensemble, il y a une proportion de la portée qui sera verte. Elles ne sont pas toutes bleues. Elles ne sont pas tous bleues ? Non, elles ne sont pas tous bleues. Donc, vous pouvez avoir des vipères bleues de Komodo vertes. Voilà. Alors, écoutez, sans plus tarder, on va vous présenter toutes les espèces qui sont ici maintenues en captivité à IRCC. Alors, on commence par quelle espèce ? On va commencer par l'espèce, entre guillemets, la plus courante, Trimeresurus insularis, qu'on trouve dans toutes les îles de la Petite Sonde. De la Petite Sonde ? Oui, c'est les îles de la Petite Sonde, tout ce qui est l'est de Java. D'accord. Oui, qui va jusqu'à Huétard, avec la forme jaune qu'on a ici. Donc, la forme jaune Huétard, c'est la plus orientale. La plus orientale. La plus à l'est. Et la plus à l'ouest, c'est Bali. Puisque Bali, on a cette forme verte avec des lèvres jaunes, vraiment caractéristiques. Sur Flores, on a beaucoup de serpents verts, qui sont verts, j'en ai eu, et ils sont verts délavés un peu. C'est encore une autre coloration. D'ailleurs, lors de notre sortie Herping, on en a attrapé deux. C'était vraiment incroyable. Quand on les voit, on les attrape, c'était incroyable. On était cinq, deux guides chasseurs, et c'est toi le dernier qui l'a vu, alors que nous, on est tous passés, en regardant, pourtant on cherchait, comme quoi c'est vraiment le mimétisme. Ça se camoufle bien, c'est formidable. C'était la parenthèse. Voilà. Et donc, cette forme bleue, que beaucoup de gens connaissent, parce que c'est un peu emblématique, c'est quelque chose d'accessif exceptionnel, et qui est de... Au début, les gens croyaient qu'il n'y avait que cette forme sur Komodo, mais il y a une population sur Sumbawa aussi, ce qui fait qu'elle est plus courante, entre guillemets, que prévue. D'accord. Elle n'est pas uniquement sur Komodo. Au niveau caractère, moi, j'ai souvent entendu dire que c'était, à la limite, presque le serpent vénimeux pour débutants, parce qu'il était assez facile et pas trop agressif. Il est très facile à nourrir. Il n'y a pas de problème particulier. C'est un serpent qui s'adapte beaucoup, qui est en zone sèche. Quand vous avez Komodo, Flores, ce sont des zones vraiment avec une 5-6 mois de saison sèche, sans aucune goutte d'eau. Donc, c'est des serpents qui s'adaptent très bien à un air sec. C'est quand même un air marin. Attention, je n'ai pas dit... Ne me faites pas dire ça. Mais sans une pluie pendant 5-6 mois. Les grandes différences, c'est quoi ? Là, on a un mâle jaune, une femelle bleue. La taille, c'est spectaculaire. La différence. Le dimanche sexuel sur ces espèces, c'est spectaculaire. Là, vous avez une femelle adulte et là, vous avez un mâle adulte. C'est déjà un grand mâle. Donc, le rapport est, on va dire, un tiers. Un tiers plus. Sous-titrage ST' 501 Tu nous as parlé de bébés tout à l'heure, Ludovic. Tu peux nous montrer un petit peu quelques-uns ? Oui. Alors, on a une cinquantaine de bébés ici, vous voyez, c'est des petites boîtes. Le théorium est... Le théorium... La boîte est très simple. Vous avez ici, donc, la forme bleue et la forme verte d'une même portée. Tous ces serpents ont été démarrés en gavage à la main car ils se nourrissent de lézards dans tous les bébés. Et au bout de... Suivant les individus, au bout d'un mois jusqu'à sept, huit mois, ça peut même durer jusqu'à un an, on arrive à les faire manger du nouveau-né de souris très facilement. D'accord. Mais c'est de la patience un petit peu. C'est un petit peu un jeu de patience. On les gave une fois par semaine à peu près. Pas trop souvent. C'est des vipères. Il ne faut pas profondre avec les cobra. Les cobra peuvent manger très, très... Beaucoup de fois par semaine. Ils ont un métabolisme très élevé. Les vipères, pas. Les vipères restent perchées sur leur place pendant des semaines et des semaines. Par expérience, je peux vous le dire, à Singapour, on a eu l'expérience d'une femelle vague lérie qui est restée perchée quatre semaines sans bouger de sa place à 60 cm du sol. C'est fantastique. Là, ce que tu nous as sorti, Ludovic, c'est quoi ? C'est une vipère un peu exceptionnelle. C'est un gros coup de cœur. J'adore ce serpent. C'est le Tropidolaimus latissinctus. C'est une vipère qui vit dans le nord de Sulawesi. Ici, on a un bon dimorphisme sexuel encore une fois. Nous avons le mâle au-dessus et la femelle en dessous. Ah, il y a une différence de taille qui est monstrueuse. Oui, pareil. Exactement, comme chez Trémérisurus insularis. Mais attention, ce n'est pas une généralité chez tous les serpents venus. Mais on verra par la suite. Je vous montrerai d'autres individus. Même dans le complexe Trémérisurus où les mâles peuvent être aussi grands, voire plus grands que les femelles. Donc, ce n'est pas une règle générale. Ça dépend des espèces. Mais pour exemple, pour tous les Tropidolaimus, en tout cas, les couleurs sont fantastiques. Je ne sais pas si vous voyez comme nous, mais c'est incroyable. C'est vrai que moi, je comprends les gens qui ont envie d'avoir des serpents vénimeux quand on voit les couleurs, la forme, le regard. Enfin, c'est un regard de tueur. C'est pour ça que j'adore les pithéophistes, mais il y a moins de danger. Et en fin de compte, oui, je comprends. Après, il faut garder vraiment le respect et puis la distance surtout. Mais c'est absolument incroyable. Ludovic, dis-nous tout sur cette vipère-là que tu as dans les mains et qui est perchée. Là, vous avez beaucoup de chance parce que c'est une nouvelle espèce pour la science. Seulement, elle a été décrite l'année dernière, en 2022, fin 2022, par Gernot Vogel. C'est un trimérésurus des îles Mentawai, de l'archipel de plusieurs îles qu'on appelle Mentawai, très proche des côtes de Sumatra. Et c'est un très, très grand serpent. Les femelles sont presque 1,20 m. C'est incroyable. La queue est absolument extraordinaire. Très longue, comme vous voyez ici. Très longue avec du rouge. Des lignes bleues. Le dessous du corps absolument est vert électrique avec une ligne blanche sur le côté. Un serpent qui a un assez bon caractère pour un serpent venimeux. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure. Ah, je n'ai pas donné le nom de l'espèce. C'est Trimérésurus whiteeni. Voilà, nouvelle espèce pour la science. Et vous avez des mâles qui peuvent être aussi grands que les femelles. Donc ça, on est obligé de les sonder pour savoir, puisque là, il n'y a pas de différence autre que ça. Et la taille ne marche pas comme chez les insularis. C'est une couleur qui pond des œufs. C'est une couleur ? C'est une couleur ? C'est une vipère qui pond des œufs. C'est pour ça que c'était l'association œufs qui m'a fait dire couleuvre. C'est une vipère qui pond des œufs. Toutes les vipères ne pondent pas des œufs. Dans le genre Trimérésurus, vous avez un nombre, je ne sais plus combien, mais quelque chose comme 70 espèces, peut-être. Quelque chose comme ça. Et vous avez une partie des espèces qui pondent des œufs, comme celle-ci. Whiteeni, Sumatranus, vous avez Ageni aussi. Tout ce complexe qui était dans un sous-genre parias, mais bon, qui a été remis dans le genre Trimérésurus. La taxonomie de ce groupe est assez complexe. Ils n'en sont pas encore sortis tout à fait. Mais une espèce magnifique. Moi, ce qui me fait réagir, c'est que par rapport à tout à l'heure, la tête est légèrement plus en pointe, très large par rapport au corps. C'est vraiment un serpent incroyable. et puis, c'est vrai que c'est difficile là, mais les reflets au niveau des couleurs sont absolument incroyables. Bon, moi, je ne suis pas trop à l'aise là, je l'avoue. À 30 cm, mais bon, ils me disent qu'ils sont sympas et tout. Mais bon, voilà. En tout cas, encore une fois, une très, très belle vipère. Voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Nouvelle espèce. Oui, une autre espèce qu'on n'a pas encore abordée sur la vidéo. Tropidolaïmus subannulatus. Espèce ici qui vient de Sulawesi. Cette espèce est curieusement présente aussi sur Kalimantan, donc une île borneo qui est quand même assez loin de Sulawesi, au travers de la mer. Mais la coloration et les descents sur le corps sont vraiment différents. Ils sont vraiment, vraiment... Mais c'est la même espèce. Donc, Tropidolaïmus subannulatus. Ici, une grosse femelle. Gros dimorphisme sexuel aussi. Chez tous les Tropidolaïmus, le mâle est beaucoup plus petit. Encore une vipère. Encore une autre espèce de vipère. C'est la vipère des temples Tropidolaïmus vagueri. Un peu plus commune, courante que celle que vous avez vu avant, Subannulatus ou Laticinctus. C'est une vipère qui vient ici de Sumatra. Elle est beaucoup présente de tout l'Asie du Sud-Est. La vipère des temples, parce que dans certains temples, en Thaïlande notamment, ce serpent est vénéré. Et vous en avez comme ça en liberté. Ce n'est pas un serpent qui est très agressif, c'est pour ça. Donc c'est un serpent qu'on peut aisément manipuler, qui va mordre. Je n'ai jamais vu une vaguerie mordre, mais bon, attention, ne jamais dire jamais avec un serpent ménimeux, mais bon, en règle générale. Alors, vous avez ici une chose très intéressante, c'est la forme de la tête, qui est très très triangulaire, comme un plateau. Et en fait, ça leur sert à récupérer l'eau de pluie. Quand ils boivent, ces serpents, ils boivent très rarement dans l'eau de la gamelle que vous allez mettre. Une vulgarisation sur la tête, et l'eau va tomber, va glisser jusque devant, à l'avant du museau. Il y a un canal, elle va baisser un petit peu sa tête comme ça et elle va boire par récupération de l'eau. C'est pour ça que sa tête est extrêmement large. Alors moi, il y a vraiment quelque chose qui me plaît dans ce serpent, ce sont les couleurs. Quelque part, ça fait penser à notre chenéi, un peu la mascotte de notre entreprise. Et puis surtout, on n'est pas très loin. Alors, ce n'est pas exactement le même animal, mais en tout cas, voilà, c'est une bête qui est fantastique. Voilà, on a une belle femelle ici. Et comme chez tous les vipéridés qu'on vous a présentés jusqu'à maintenant, la queue a une coloration très différente, tout simplement parce qu'en général, assez flashy, car elle sert d'appât pour les proies. Et elles agitent les queues pour attirer les oiseaux, notamment, et les attraper. Mais ce qui est complètement fou, c'est qu'à chaque fois, tu nous sors une nouvelle espèce et c'est de plus en plus fou. Le nom ? Trimeresurus purpureo maculatus. Un nom un peu long, mais vous voyez, ici, on a un exemple incroyable de variabilité au sein d'une même espèce. C'est exactement la même espèce et en plus de la même île Sumatra. Donc là, vous avez une forme noire et blanche. Comme vous avez vu sur la vidéo, on a du rouge, du brun, du quasiment rose. Et là, vous avez le vert, du tout noir aussi. C'est absolument incroyable. J'ai même vu un spécimen blanc. Ils sont tous issus de la même île ? Tous, c'est incroyable. C'est incroyable. Sumatra est une grande île, mais quand même. Au niveau comportement, c'est un peu plus joueur quand même que ce que tu as sorti précédemment. un petit peu plus de tempérament. Ça reste des vipères arboricoles, comme vous le voyez, mais qui ont une allonge un peu plus grande. C'est des serpents un peu plus longs et un peu plus nerveux que les autres vipères qu'on vous a sorti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors depuis tout à l'heure, Ludovic, on manipule, enfin, tu manipules surtout les serpents vénimeux. Je vois que tu as un gant, c'est un gant spécifique, spécial pour les serpents vénimeux. Tu peux nous en dire plus ? Oui, je pense que tous les animateurs de serpents vénimeux ou même de serpents normaux connaissent ce gant qui est fantastique. C'est quand même une bonne sécurité quand on travaille avec ces animaux-là parce que, vous voyez, la morsure, il suffit par exemple, hop, vous voyez, le venin est sur le gant, ici et c'est quand même quelque chose de très sécurisant parce que là, on aurait déjà une animation très sévère. On est sur une des dernières espèces quasiment de vipères que tu possèdes ici. Alors, elle est impressionnante, tu me disais, c'est la plus fouetteuse du genre. Voilà, on est très bien avec sa queue là. C'est vraiment un sacré fouet. Et encore une fois, on a vu trois coloris différents et tu me dis qu'il en existe d'autres parce que tu en as eu des jaunes d'ailleurs. Des toutes jaunes, complètement jaunes comme l'insularis jaune que vous avez vu avant, des formes dominantes rouges. Il y a vraiment une très grande variabilité chez cette espèce-là. Donc, ça, c'est le Craspédocéphalus puniceus. Anciennement, Trimérésurus puniceus mais elles ont été isolées dans le genre Craspédocéphalus comme la Borneensis qu'on a aussi. Ce sont ces vipères à tête triangulaire avec des écailles au-dessus des yeux comme un sourcil. Oui, c'est ça, on dirait des sourcils. C'est vraiment incroyable. Et moi, ce qui me fait vraiment halluciner, c'est le fait de se fouetter. Tu me disais que ça sert pour les appâts normalement. Mais là, c'est plus un moyen de défense. Chez elles, c'est vraiment des coups de queue comme un coup de queue de... De... De hydrosor. De var. D'accord, de var. Ok, super. Ludovic, là maintenant, on a fait le tour un petit peu de tes vipères. Il y en a encore d'autres. Il y en a encore d'autres, mais là, on a déjà, on vous a préposé une belle sélection. On va passer aux cobras. Voilà, on change de famille. Donc, toutes les vipères familles des vipéridées. Maintenant, on passe dans la famille des élapidées avec un venin complètement différent, neurotoxique notamment. Un venin violent comme les cobras royaux. Et là, ce sont des crasheurs. Et là, ce sont des cobras crasheurs donc de Najas, Sputatrix qu'on trouve pareil dans toutes les petites îles de la Sonde qu'on trouve sur Java, Bali, Bali, très présent à Bali, Lombok, Flores, Rincha, toutes ces îles. D'accord. Moi, je n'ai pas de lunettes. Je vais m'écarter un petit peu. On va te laisser faire. Tout à fait. Ce n'est pas que je ne veux pas jouer mais ce ne sera pas plus mal pour moi. Et puis, tu nous présentes tout ça ? Voilà. Donc là, je vais juste vous présenter une forme dorée, une forme un peu jaune. Donc là, on a une magnifique forme jaune de Sumbawa. Donc, c'est un cobra qui est... On trouve beaucoup cette coloration jaune-dorée sur les îles de la Sontuski, Flores, Sumbawa, toutes ces îles. On trouve beaucoup ce type de cobra. Vous voyez que les cobra ne sont pas forcément non plus des animaux extrêmement agressifs. Chacun a leur caractère mais bon, vous voyez, c'est un animal relativement calme. pareil, on est sur une forme jaune dorée. Le bon cobra crasheur. C'est beaucoup, beaucoup de bluffs chez ces serpents-là. Mais bon, à ne jamais sous-estimer. Voilà, alors là, on est sur un cobra, pareil, un cobra crasheur, nage à Spoutatrix mais né en captivité, albinos. voilà. Donc ce qui est impressionnant sur ces serpents, s'il veut bien montrer. Non. Hop. S'il veut bien se lever un peu. On voit tous les vaisseaux sanguins qui passent en transparence du corps. C'est assez impressionnant. Ludovic, on va terminer avec ce serpent qui est une contradiction en bon sens parce qu'on l'appelle la vipère de la mort. Or, on est bien d'accord, tu m'as dit, c'est un élapidé. Tout à fait. On est en présence de la vipère de la mort, genre Acanthophis qui est un élapidé mais qui a vraiment une tête de vipère donc à s'y tromper. Par contre, le venin est complètement différent. Et ici, en Andonésie, on a la chance d'en avoir plusieurs colorations sur différentes îles. Elle est présente sur toute la Papouasie-Nouvelle-Guinée jusqu'en Australie où on a d'autres espèces et on a une forme notamment à Timica qui peut être complètement rouge. Ici, vous avez un individu de Céram dans les Molucs donc elles sont aussi présentes sur certaines petites îles des Molucs et peut-être que dans les années à venir, il y aura encore d'autres formes découvertes parce que, tout simplement, vous voyez la taille de cet animal, chasseur à l'affût sur le sol, difficile à voir. Oui, c'est difficile à voir. C'est extraordinaire. J'adore encore une fois cette finition, ces petits cils, les petits points, la lèvre noire de cet animal. c'est vraiment exceptionnel. Nous, la vidéo, elle va se terminer. En tout cas, un énorme, un énorme merci à Ludovic à IRCC. Parce que là, c'est notre dernière vidéo de notre séjour. On est à quelques heures du départ mais on ne voulait absolument pas rater ça. On est vraiment heureux de vous avoir présenté ces animaux. On n'a pas toujours la possibilité, ni dans le choix de l'espèce, ni dans les connaissances, surtout au niveau des localités. c'est vraiment incroyable. Encore une fois, un grand merci à toi, à ton équipe, de nous avoir reçus, accueillis. Avec grand plaisir. Et on vous dit en tout cas à très bientôt sur Reptilis Channel. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce, les abonnements, c'est vraiment important pour nous. Nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, allez-y, on met de l'actu de manière régulière. Et encore un grand merci. On vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.